La mort de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus. Je vous ai posé la question. Ce que Jean a dit là, c'est un faux témoignage, mais c'est un vrai témoignage. C'est tellement simple. On a dit que c'est vrai, non ? On a dit que, excusez-moi Jean-Marc, on a dit, c'est écrit. C'est vrai, est-ce que vous soyez ? Non, répondez-moi, c'est S. Répondez. Voilà. Je vous écoute. Très bien. Merci. Le même Jean qui a dit que Jésus a été crucifié, il était mis au défi. Est-ce que lorsque Jésus a été attrapé, pour aller sur la croix, il était présent ? Je vais demander, attention à ta réponse. Parce qu'il y a des mots dans la Bible que même les disciples ont fui. D'abord. Doucement. Je viens. Je finis de développer et je vous donne la parole. Je vous dis, en même temps que la Bible témoigne de la crucifixion de Jésus, il y a la même Bible en quoi témoigne de la non-crécipition de Jésus. Parce que ceux-là même qui ont rédigé, ceux-là même qui étaient les disciples, n'étaient pas témoins le jour de la crucifixion de Jésus. On est guère tous, on prie de la fuite. Donc la Bible, la manière que tu peux prouver que Jésus a été crucifié, par Jean, comme Jean le dit, je n'ai pas certifié par d'autres écritures qu'il n'a pas été crucifié. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu as compris ce que tu as dit ? Je crois bien, cette question que tu me poses, je serais content de voir cela, cette réponse, la même Bible niant la crucifixion de Jésus, je vais la voir, cette réponse. Très bien. Oh, c'est clair. Montre-moi, la Bible niant la crucifixion de Jésus. Très bien. Je vais te démontrer maintenant, au travers des écritures, que Jésus n'a pas été crucifié. Je vais voir. D'abord, avant même de rentrer dans les Écritures, avant même de rentrer dans les Écritures, déjà il y a contradiction sur l'événement de la crucifixion. Je ne veux pas tout ça, pardon. Dans la Bible, et montre-moi où la Bible nuit la crucifixion de Jésus. C'est tellement simple. Le temps passe. Vous allez dire, vous allez dire, vous ne partez prier. De donner un réceptif, c'est fini. Hebreu 5, 7. Tiens, venez. Hebreu 5, 7. On tient, ceux qui vont vite, on est là-bas. Allons-y. C'est lui. On dit où Jésus, c'est lui. Dans le jour de sa chair. Dans le jour de sa chair. Ayant présenté, avec des grands cris. Avec des grands cris. Et avec larmes. Et avec des larmes. Des prières. Des prières. Et des supplications. Et des supplications. A celui qui pouvait le sauver de la mort. A celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire aller sur la croix et mourir. Et ayant été exaucé. On dit Jésus a été exaucé. A cause de sa piété. Voilà, c'est vrai que c'est qu'il dit qu'il n'est pas mort et suscité. Tu dis quoi, c'est vrai ou bien c'est fou ? Mais comment tu peux, qu'on appelle ça, tordre le sens des écritures ? Est-ce que le passage que tu viens, le frère vient de lire, nie la précipition de Jésus ? Est-ce que ça nie la précipition de Jésus ? Et c'est Paul qui a écrit. On va relire. On va les dire doucement. Le beau saint-sexte. Le beau saint-sexte. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, est représenté avec de grands cris. Frère. Alors tu continue, continue. Et avec l'âme, des prières. Attends, stop, arrête-toi. C'est à quel moment les 8 prières ? C'est-à-dire la croix ou les avant-la-croix ? Avant-la-croix ? Avant. Donc il n'était pas sur la croix et puis il prierait. C'est ça, non ? Oui, la Bible a écrit cela. Très bien. On est d'accord. Oui, il n'était pas sur la croix et puis il prierait. Bien sûr. Continue. On dit quoi. Et avec l'âme, il n'était pas sur la croix et puis il pleurait. Allons-y. Et des supplications. Il n'était pas encore sur la croix et puis il suppriait. Allons-y. C'est lui qui pouvait le sauver de la mort. Dieu qui pouvait le sauver de la mort de quoi ? Quel mot ? C'est la croix. Allons-y, qu'est-ce que la Bible dit ? Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé ou il n'a pas été exaucé ? Est-ce qu'on repose ça ? Très bien. Vous savez ? Il n'est pas encore sur la croix. Non. Il n'est pas encore sur la croix. Il est temps de prier, supplier et il a été exaucé. Il a été exaucé de quoi ? Il était exaucé ou bien avant il n'a pas été exaucé. Et quand on s'en parle de quoi il a été exaucé ? Très bien. Il a été exaucé ou bien avant il n'a pas été exaucé ? C'est ce dont tu veux parler là, a été déjà écrit. Donc allons-y, au lieu de raconter les choses, allons-y si Jésus fit ex-Jésus ou pas. Dans le jardin de Jesmane où Jésus a prié, où il fit ex-Jésus ou pas. Comment se voit à la mort ? Moi je suis d'un hébreu. Je veux savoir. Tu as dit un hébreu, non ? Tu as dit un hébreu, non ? Tu as dit un hébreu, ça va. Quand Jésus priait, il demandait pardon à Dieu qui pourrait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Je veux savoir s'il a été exaucé, oui ou non. Tu es d'accord avec le verset ou pas ? Moi je suis d'accord avec tous les versets de la Bible. Donc le verset dit que Jésus a été exaucé de la mort. Le verset n'a jamais dit que Jésus ne fut pas exaucé. Ne fut pas crucifié. Ce n'est pas sa question. Ce n'est pas ma question. Alors, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il a été exaucé de la mort ? Oui, il a été exaucé de la mort. Réalement. Qu'est-ce qu'il veut dire exaucé ? La mort, la croix. Et cela, moi je vais le prouver dans ma vie. Il a été exaucé de la mort, la croix. Oui. Donc je veux savoir, qu'est-ce qu'il signifie exaucé ? Exaucé de la mort, la croix. Oui, mais le frère aussi, je ne me dis pas. Calmez-vous. On est comme, vous voulez, vous voulez qu'on appelle ça, philosopher avec moi ? Non, on va exaucer si tu vies quoi, exaucé si tu vies quoi. Calmez-vous mes frères. On va aller dans les Écritures. On est là. Où Jésus était sur la croix. Et on va voir s'il fut exaucé par un Dieu quelconque, ou il ne fut pas exaucé. Nous allons voir. Ah, donc c'est sur la croix il est exaucé. C'est sur la croix il est exaucé. Jésus fut exaucé, toujours. Sur la croix il est exaucé. Sur la croix il fut exaucé. Donc c'est sur la croix que Jésus a prié à Dieu. Jésus a prié à Dieu sur la croix aussi. C'est sur la croix que Jésus a prié à Dieu. Jésus a prié à Dieu sur la croix. Jésus, non seulement il a prié avant la croix, il a prié sur la croix. Et il y a les versets publics. Maintenant il a été exaucé de quel moment ? Mais bien sûr, il a été exaucé de la résurrection. Oui ! Deuxième question. Deuxième question. Ça c'est un mot qui commence à être dans le prisonnier de la TDR. Il a été exaucé de la résurrection. La vie qui dit de la mort, tu nous dis de la résurrection. Oui ! C'est vraiment un mot qui continue à être dans le prisonnier de la TDR.